Direction l'Inde, parce que, pour commencer, selon l'ONU, il s'agit de l'un des peuples les plus persécutés au monde. Je parle des Rohingyas, qui sont à la une de l'actualité depuis des mois maintenant, en raison du nettoyage ethnique dont ils sont victimes. Bonjour Nicolas, chez eux, au Myanmar, en Birmanie, ces persécutions ne sont pas récentes, bien au contraire, pourrait-on dire. Oui, bonjour Laurent, absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que le drame que connaissent les Rohingyas ne date pas d'il y a quelques semaines, ni d'il y a quelques mois. Cela fait, en fait, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années que cette minorité est persécutée, martyrisée et finalement renvoyée systématiquement d'un côté ou l'autre de la frontière dans les différents pays de la région. Alors, vous avez certainement en tête les 900 000 Rohingyas qui ont été récemment chassés de Birmanie et qui sont arrivés au Bangladesh. Eh bien, lors de précédentes vagues de violences, particulièrement en 2012, d'autres Rohingyas étaient arrivés ici, en Inde. Il y a actuellement 40 000 Rohingyas réfugiés en Inde. Ils vivent dans des camps totalement insalubres dans lesquels se sont rendus Lorraine Ricard et Sonia Colaviza. Regardez. D'un côté, il y a un terrain vague, insalubre. De l'autre, les égouts à ciel ouvert. Au milieu, ils ont installé leur camp, seulement 400 mètres carrés, pour plus de 200 personnes. Les enfants, eux, jouent entre les détritus. Voilà cinq ans que Mohamed Salimoula habite ici. Ça, c'est la mosquée. Et voilà une première ruelle. Ça, ce sont les toilettes communes. Tout le monde les utilise. Avec des planches en bois, des bâches en plastique et quelques bouts de tôle, lui et les siens ont construit ce village de fortune. S'il y a un feu dans le camp, on brûlera tous en moins d'une minute. On n'aime vraiment pas vivre ici. Les habitants de ce camp sont des Rohingyas, une minorité musulmane originaire de Birmanie. Ils sont arrivés en Inde en 2012, après avoir fi leur pays à cause des discriminations et des violences. Amina se rappelle l'horreur au quotidien. Le gouvernement nous traite mal. Il tabasse tout le monde. Il ne nous laisse pas éduquer nos enfants. Quand quelqu'un essaye de sortir, il le tue. Il brûle nos maisons. Mais les violences ont continué en Birmanie. Depuis le mois d'août, elles se sont même généralisées. Des centaines de villages ont été brûlés. Des milliers de Rohingyas tués. Beaucoup ont fui pour sauver leur vie. Ils sont arrivés au Bangladesh, dans des camps improvisés, où plus de 600 000 personnes s'entassent désormais, l'équivalent de la ville de Lyon. En Inde, les Rohingyas qui ont réussi à sauver leur peau doivent maintenant faire face au gouvernement nationaliste hindou. Il a décidé de renvoyer ses réfugiés en Birmanie, malgré les exactions. Le ministre des Affaires intérieures voit en eux une possible menace. Ce sont des immigrants illégaux. Et nous sommes inquiets aussi pour la sécurité du pays. Nous sommes potentiellement face à un début de problème. C'est comme l'État islamique, par exemple. Ça n'est pas venu d'un coup. Ils ont commencé avec un petit groupe, et puis c'est devenu un problème important. Salimoula a déposé un recours devant la Cour suprême indienne, afin que lui et les siens puissent rester en Inde. Aujourd'hui, il n'a encore reçu aucune réponse. Je me sens totalement impuissant. Qu'est-ce que je peux faire ? On verra ce que décide la Cour. Si c'est possible de rester, on restera. Sinon, on partira, mais nous ne savons pas où aller. Nous n'avons aucun pays. La Birmanie dit « Vous êtes du Bangladesh ». Le Bangladesh dit « Vous êtes Birman ». Et le gouvernement indien dit « Vous devez retourner en Birmanie ». Après tout ce qu'ils ont traversé, les Rohingyas de New Delhi préféreraient tout simplement rester en Inde, essayer de se reconstruire. Les 60 enfants du camp sont scolarisés dans une école voisine. S'ils étaient expulsés du pays, ils seraient privés d'accès à l'éducation, à nouveau. On a compris, Nicolas, que les Rohingyas ne sont visiblement pas les bienvenus en Inde. Ça veut dire qu'ils vont être renvoyés de force, au Myanmar, en Birmanie ? Oui, en effet. Mais sachez que l'Inde est un des seuls pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention de Genève sur les réfugiés. Cela peut paraître étonnant quand on connaît la tradition d'accueil du pays. Pensez par exemple aux centaines de milliers de réfugiés tibétains qui sont accueillis ici, dont le plus célèbre d'entre eux, le Dalai Lama. Mais quand il s'agit des Rohingyas, la position est catégoriquement opposée et l'entrée du territoire l'aurait systématiquement refusée. Une procédure est en cours actuellement à la Cour suprême indienne, mais le gouvernement indien a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à l'arrivée de Rohingyas. Là, il parle de liens avec d'éventuels terroristes. Mais ce qui semble plus clair, c'est une forme de racisme anti-musulman de la part du parti au pouvoir, qui est, je vous le rappelle, un parti nationaliste hindou. Oui, alors ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des réfugiés Rohingyas dans d'autres pays ? Et si oui, quel sort leur est réservé ? Oui, absolument. La diaspora Rohingya est présente un petit peu partout, en Asie du Sud et même au Moyen-Orient. Il y a 350 000 Rohingyas au Pakistan. Ils sont 150 000 en Malaisie et près de 200 000 en Arabie Saoudite. Mais c'est bien sûr le Bangladesh qui accueille aujourd'hui la plus grande communauté de Rohingyas. Ils sont 900 000. Le problème, c'est que le pays étouffe, bien incapable aujourd'hui de gérer un tel afflux de réfugiés. Alors avec l'aide de l'ONU, ils essayent tant bien que mal de gérer un retour petit à petit des Rohingyas chez eux en Birmanie. Le gouvernement birman d'Ansan Sushi a d'ailleurs marqué son accord. Mais cela va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et le calvaire de ces Rohingyas n'est pas prêt à se terminer. Entendu. Merci Nicolas, à vous et bien sûr à votre équipe pour ce reportage et toutes ces informations.